Le climat anti-armes que nous subissons est autant le fruit d'une méconnaissance du sujet que d'une volonté idéologique d'infantiliser le citoyen pour le rendre dépendant de l'Etat, y compris pour sa sécurité. Eric Blondio Attentat terroriste aujourd'hui à pas d'abalgame sur mer, 12 morts pour plus de 200 blessés. Le ministre de l'Intérieur a décidé de prendre des mesures fortes en interdisant toutes les armes civiles et en fermant toutes les armurées. Donc dès demain, seuls les marchés parallèles pourront désormais vendre leurs armes. Il leur est demandé, je cite, de ne pas tuer, car c'est mal. Aujourd'hui, nouvel attentat terroriste à mon cul sur Commode, 158 morts pour plus de 200 blessés. Le ministre de l'Intérieur ne comprend pas ce qui se passe. En effet, depuis le nouveau décret anti-armes, seules les vagues de clandestins peuvent apporter des armes pour faire tourner le marché parallèle. Donc, comment ont-ils fait pour se procurer des armes alors que toutes les armuries du pays sont fermées ? C'est la grande question du jour. Des nouvelles mesures seront donc prises en faisant fermer tous les stands de tir, en détruisant toutes les armes légales et en désarmant toutes les forces de l'ordre. Oui, je suis actuellement avec les migrants de cette semaine qui sont les premières victimes de cet attentat à cause des manifestants nazis d'extrême droite qui font des amalgames malsains entre migrants et criminalités à cause de cet nouvel attentat à Ils ont souffert sur Marne. Nouvel attentat faisant un nouveau record de 2 586 morts pour plus de 12 000 blessés. Ce nouvel attentat incompréhensible et imprévisible a fait prendre des mesures draconiennes en faisant enfermer tous les tireurs du pays, ainsi que les chasseurs et les airsofteurs, et bien entendu en détruisant tout ce qui peut être encore considéré comme une arme, comme les outils, les piquets de tente, les crayons ou encore les cailloux. Cette action est comme d'habitude soutenue par toutes les associations gauchistes dont le représentant a annoncé ce matin « Pitié, tuez ma famille, mais pas moi, je vous suce si vous me laissez vivre ». Une annonce très courageuse, soutenue comme d'habitude par toutes les associations et mouvements d'extrême gauche, que je ne citerai pas à cause du caractère tout public de l'émission. On n'y a pas été un peu fort avec l'intro là ? Au moins comme ça, tout le monde a compris que je ne prendrai pas de pincettes aujourd'hui. En France, le débat sur le port d'armes est un sujet tabou, houleux, très polémique, où se mêlent souvent incompréhension, méconnaissance, idiotie et légendes urbaines. Donc sujets que ne peuvent manier correctement que les plus pauvins, subtils, intelligents et démagoûnes entre nous. Ce que je ne suis absolument pas. Donc ne vous attendez pas à une réflexion profonde, encore moins une recette miracle. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de me défouler. Désarmer le peuple est le meilleur et le plus efficace moyen de l'asservir. George Mason Bon, c'est quoi le port d'armes citoyen ? Le port d'armes est souvent vu par les plus simplistes, comme ceux qui se fait de pire, dans les pires recoins des USA, par les pires débiles du secteur. C'est-à-dire un port d'armes ingéré devenu ingérable, où tout le monde s'entretue au moindre regard de travers. D'ailleurs, tous les réfractaires au port d'armes qui n'ont aucun argument valable sur le sujet nous le ressortent constamment, sans vraiment savoir ce qui se passe là-bas et surtout, sans faire la différence entre film hollywoodien, journaliste de propagande de merde et réalité. Ouais, sinon, en argument contre les armes, il y avait aussi l'Australie, qu'on nous ressentait il n'y a encore pas si longtemps. Comme quoi, la grosse répression sur les armes à feu là-bas a fait diminuer la criminalité. Mais quand on regarde de plus près, on se rend vite compte que ce n'est pas une bonne référence pour faire de l'anti-arme. Très loin de là. En France, après les attentats et au vu de l'incompétence et la résignation du gouvernement de faire quoi que ce soit d'intelligent, bon, en général, sur à peu près tous les sujets, mais là, on va parler uniquement de terrorisme. N'ayant aucune solution réelle ni aucune envie de faire quoi que ce soit, un système de port d'armes a été demandé en France. L'idée n'a rien à voir avec ce que pense à peu près tout le monde, c'est-à-dire le fait que n'importe qui puisse entrer dans une armurie, acheter n'importe quoi et se balader tranquillement avec. Non, on n'est pas aussi con que ça. Faut arrêter de gober tout ce que les tapins journalistes de merde vous chient à longueur de journée à la télé. L'idée, c'est de prendre des volontaires et de les trier sur le volet. Pas d'antécédents psychiatriques, tireurs réguliers, casiers judiciaires vierges, enquête de moralité par la police, porter son arme discrètement, donc en favorisant les armes de poche, puis ensuite leur faire passer une formation théorique et pratique sur le maniement, la législation et l'usage d'une arme de catégorie B, c'est-à-dire la même formation que celle de la police. Pour les représentants les plus cons de l'espèce humaine, le système de port d'armes est réclamé pour servir à ça. Tu m'as bousculé, connard ! Alors qu'il l'est pour servir à ça. Ça va à la Wacbee, sa mère ? Aujourd'hui, même les plus idiots, les plus manipulés, les plus grands fans de BFM, se rendent compte que le problème ne vient pas des armes légales, mais uniquement des armes illégales qui proviennent de nos chers pays voisins. Les armes et ceux qui s'en servent d'ailleurs. L'idée du port d'armes en France est d'avoir dans la vie de tous les jours, continuellement et quotidiennement, des civils ayant la même formation et entraînement au maintien de l'ordre avec arme à feu que les policiers, les gendarmes et les militaires, avec un entraînement plus régulier vu qu'ils s'entraîneront dans leur propre centre de tir. Petit rappel vite fait, les forces de l'ordre, c'est 50 cartouches par an. Un tireur, c'est facilement 50 cartouches par semaine. Ce qui permettrait d'avoir des personnes aptes à intervenir n'importe où et n'importe quand sans que personne ne puisse les identifier comme armés. Bah ouais, si Mohamed a envie de violer une femme, il va attendre qu'il n'ait pas de policier. Mais s'il se dit que malgré qu'il n'ait pas de policier, il y a des chances qu'un mec puisse l'en empêcher en lui collant un glock sur la tempe, il va peut-être y réfléchir à deux fois. Le deuxième amendement n'a pas été écrit pour nous permettre d'aller à la chasse, mais pour tirer sur le pouvoir s'il arrivait que celui-ci passe aux mains de tyrans, juge Andrew Napolitano. Un port d'armes en France ? Le port d'armes a déjà existé en France, puis interdit par le décret du 18 avril 1939, dans le but, et de façon parfaitement officielle, de protéger la veuve et l'orphelin ? Non. D'empêcher une insurrection. Une insurrection, c'est un soulèvement contre un pouvoir établi, ou une autorité arbitraire. A la base, le port d'armes a été interdit en France, pour empêcher les français de monter à l'Elysée, faire le ménage à grands coups de rôtine dans le cul. Voilà, ça c'est pour Jean BFM qui pense encore que les lois anti-armes ont été établies pour protéger son gros cul. Non non connard, c'est bien pour protéger leur cul et leur carrière. C'est parfaitement officiel, et tant pis pour les dommages collatéraux, qui résulte du fait que les gens qui respectent les lois n'ont aucun moyen de se défendre. Tiens, justement, en parlant de notre gouvernement d'incapable, je peux me poser une question ? On vend nos armes à des pays d'Europe de l'Est, Afrique du Nord, pays roumain, etc. Beaucoup de pays qui s'en servent dans des génocides, et ensuite qui viennent rafler dans nos rues. On peut pas simplement arrêter de leur vendre ? Ça limiterait pas un peu la casse ? L'Arabie Saoudite, est-ce qu'il n'est pas indécent, franchement, de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite ? Un pays qui a exécuté combien ? 134 personnes depuis le début de l'année, qui bombarde avec nos armes, peut-être, au Yémen, des populations civiles, des hommes, des femmes, des enfants, qui condamnent à la décapitation un homme de 21 ans opposant au régime. Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois, et pas seulement avec l'Arabie Saoudite, alors. Ah ! Parce que c'est rentable ! Ok. On vend des armes à des pays qui s'en servent pour asservir leur peuple, ces armes reviennent dans nos rues pour nous tuer, mais ça permet aux débiles qui nous gouvernent de s'en mettre plein les poches, ça maintient un régime autoritaire déguisé, et ça permet de nous faire croire que le gouvernement nous est nécessaire aux F quelques centaines de morts. Ah, ça fait plaisir de voir des patriotes comme De Villiers, émés par les militaires, démissionnent honorablement par l'intégrité, alors que des enculés aïs par les Français s'accrochent au pouvoir comme un morpion sur mes cou- Est-ce que les pays avec de sévères lois de contrôle des armes ont un taux de criminalité plus bas ? Seulement si vous sélectionnez ce qui vous arrange. Thomas Sowell. Les armes à feu, où tu vés ça ? Comme je l'ai déjà dit, si Jean BFM a envie de vous dire à quel point il est contre le port d'armes, en général, il se tournera vers les USA. Et pour avoir regardé beaucoup de vidéos sur le sujet, j'ai pas trouvé grand chose de très constructif chez eux. À part le légendaire, c'est comme aux USA, on peut pas dire qu'ils soient vraiment à fond sur les arguments valables. Donc on va commencer par les USA. Déjà, il faut savoir que chaque État a ses propres lois, et le port d'armes est interdit dans pas mal d'États. De manière détournée, bien sûr. Disons qu'il est autorisé, mais sous certaines conditions, et avec une raison valable. Certains États sont très stricts en matière d'armes à feu. Et justement, les taux de criminalité les plus élevés sont bien souvent dans les États les moins armés légalement. Comme le Maryland ou Chicago, qui sont connus pour leur corruption politique. Leurs crimes très violents. Et leurs lois anti-armes les plus strictes. Alors pourquoi tout le monde regarde l'exemple des USA ? Pour se donner raison. Pour beaucoup en Amérique, tous les États ont les mêmes lois, même mentalité, même culture. Donc tous ces amalgamés et très simples. C'est comme si moi je disais, en Europe, il y a le port d'armes. Un habitant sur deux est armé. Et le taux de criminalité est très élevé. Conclusion, le port d'armes et les armes légales commettent des crimes. Facile, non ? Ah là, ça marche beaucoup moins bien quand on sait qu'en Europe, pour l'instant, chaque pays a ses cultures et ses lois bien à elle. Mais en jouant avec les mots et les chiffres, et en profitant du fait que de toute façon, personne n'ira vérifier, les médias peuvent vraiment vous prendre pour des cons. Et ça marche très bien, parce que c'est justement l'inverse. Les pays où les civils sont le mieux armés légalement ont toujours le taux de criminalité le plus bas. Les arguments pour le contrôle des armes sont tous facilement démontables. Celui des USA, bien sûr, surtout si on met dans l'équation leur culture et leur passé très violent, qui ne s'oublient pas comme ça. Leur vente d'armes très mal gérée, et le fait qu'ils soient en guerre permanente sur n'importe quel pays ayant un peu de pétrole. Si on les compare avec les Suisses, pays très armés, avec un taux de criminalité très bas, tout de suite, l'argument « c'est comme aux USA » ne vaut plus rien. Mais beaucoup d'autres arguments sont également très facilement démontables. Comme celui qui nous dit qu'en interdisant les armes légales, les criminels n'auraient plus aucun moyen de nous tuer. Argument éventuellement prenable en Amérique, où la plupart des armes illégales proviennent du marché légal. Mais en France, les armes utilisées dans les attentats, déjà, ne proviennent pas du marché légal. Mais surtout, on voit bien que c'est beaucoup plus simple d'utiliser un véhicule plutôt qu'une arme à feu, pour un résultat quasi identique. Mais aussi pour le fait d'acheter une arme à feu illégalement en France. Putain, mais... Vous n'imaginez pas à quel point c'est facile de se faire un petit arsenal d'armes automatiques avec un pays comme le nôtre qui n'a pas de frontières et à côté des pays roumains et arabes ? Franchement, combien de fois j'ai pu voir... Eh ben, si on vend moins d'armes dans les armures il y aura moins d'armes en France donc moins de tueries. C'est mathématique ! Quel connard ! Mais quel connard ! Mais vous êtes cons les mecs, je vois que ça. Franchement, sans même passer par Internet en sachant à peu près où chercher, n'importe qui peut choper des armes militaires sans présenter un seul papier. Dans un pays sans frontières comme le nôtre, vous n'imaginez même pas à quel point c'est simple. Si les policiers reviennent, ça va péter. Mais les endarmes sont tranquilles. On aime bien les gendarmes ici. Ils aiment bien, ils aiment bien ! Moi, je vous promets, il y en a, il va en avoir marre, il va tirer sur la police. Vous avez peur justement que ça monte d'un cran, que ça dégénère et que ça part en vie ? On est en 2017, tout le monde a des armes faciles. Surtout ici, c'est vrai. On trouve plus facilement des armes que du travail. Là, c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Donc, ne réguler que les tireurs sportifs et laisser les frontières open bar, c'est complètement con. Enfin, complètement con ou voulu. L'un ou l'autre. Une question fréquemment posée est Doit-on interdire les armes pour empêcher les massacres par arme à feu ou bien armer le peuple pour qu'il puisse se défendre ? Bien entendu, ces deux arguments se valent pour beaucoup de pays. Mais en France, la question ne se pose même pas. Ici, la vente d'armes militaires est très encadrée. Et depuis peu, la vente ne peut même plus se faire sans devoir passer par un armurier. Et pour les armes plus faciles d'accès, c'est-à-dire les armes de catégorie C ou D, disons que si je veux faire un massacre et que j'ai le choix entre mon fusil à verrou ou un camion, ben ouais, je crois que je prendrais quand même le camion. Et même sans devoir passer par l'allocation de camion. Je rappelle qu'en France, rien n'est fait pour contrer l'import d'armes à feu dans les rues. Et ce sont ces armes-là qui sont utilisées dans les attentats. Critère que beaucoup s'en oublient. Et avec tout ça, pas étonnant que les arguments les plus fréquents sont « Ouais, ben les tireurs, c'est tous ces tueurs psychopemates nazis ! » Ouais, l'argument préféré est celui qui n'a aucun argument. La population commence tout doucement à comprendre que le monopole de la violence légitime en cas d'agression est un fiasco dans notre société et que le citoyen a également un rôle à jouer dans le maintien de la sécurité publique. Daniel Beats. Le port d'armes politiquement. En France, que les gauchistes se rassurent, le port d'armes citoyen n'arrivera jamais. Le pays devient de plus en plus liberticide, la criminalité augmente de plus en plus et le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que ça change. Mais contrairement à ce qu'on pense, le port d'armes existe en France. Certains sénateurs, maires, le président, les transports de fonds. Mais le port d'armes ne sert qu'à protéger ce qu'il y a le plus important en France, c'est-à-dire les enculés qui nous gouvernent et le pognon. Hein, vous ? Euh, non, désolé de vous le dire, mais vous êtes un petit peu de la merde. A la police et aux criminels. Les petits, comme les grands. Les législations ne servent finalement qu'à laisser le monopole des armes à feu à ces gens-là. Dans une société où la police n'a jamais été aussi peu capable de protéger les citoyens honnêtes. Pour avoir discuté avec pas mal de Suisses, eux sont très contents de leurs politiciens. Les citoyens votent leurs propres lois via un référendum d'initiative populaire. Les dirigeants sont révocables s'ils venaient à faire de la merde. Les lois vont dans le sens des intérêts du peuple. La base d'une démocratie, quoi. Donc vous imaginez bien qu'avec un pays comme la France où les dirigeants sont de plus en plus corrompus, menteurs et voleurs, il n'y a aucune chance pour qu'ils nous laissent un jour la possibilité de remonter la barre. Rien à foutre pour eux du taux de criminalité. Exemple. Imaginons que par la plus grande surprise générale, Macron décide de baiser tous les Français. Eh ben, le seul pouvoir politique que vous possédez, la seule et unique chose que le mouton de base peut faire contre lui, c'est de ne pas re-voter pour lui en 2022. Eh si, cherchez bien, le seul pouvoir politique que le mouton de base possède, c'est de voter pour un connard, ouais, ou une connasse, potentiellement pire que lui pour se venger de 5 ans d'enculerie. N'oubliez pas que ces mecs-là sont avant tout des carriéristes, mis en place par des milliardaires. Leurs seuls intérêts, c'est de s'en mettre plein les poches. Vos petites gueules, ils n'en ont rien à carrer. Contrairement à la Suisse qui, eux, ne craignent ni les criminels, ni les terroristes, mais uniquement leur gouvernement. Et il faut dire qu'avec le petit risque d'une révolte populaire au moindre paix de travers, on devient beaucoup plus docile. La Suisse est le deuxième pays le mieux armé d'Europe, celui où le taux de criminalité est le plus bas Je suis totalement d'accord. Mais le cas où pour qui, finalement ? Ou bien tous les hommes libres ont le droit de posséder et de porter des armes, ou bien c'est un privilège des criminels d'une part de la nomenclatura policière et des favoris du régime d'autre part. Pierre Lemieux. Les armes à feu sont interdites, donc la zone est sûre ? Le port d'armes en Amérique a permis d'empêcher beaucoup de massacres. Faut pas oublier que la plupart des tueries ont lieu dans des lieux publics où les armes sont interdites. C'est normal, personne ne peut se défendre. Et c'est pas le videur de l'entrée qui va arrêter un gangarmé avec Saint-Bobo-Poivre. Donc là, on est sur des cibles faciles qui n'opposeront aucune résistance. On appelle ces endroits des gun-free zones, donc zones où les armes sont proscrites, et donc cibles prioritaires pour une petite attaque massive. Et en France ? Ben nous, le pays entier est une gun-free zone. Aujourd'hui, les Français ne font plus du tout confiance au gouvernement pour leur sécurité, particulièrement après avoir goûté à Cas9 et ses fils de putré à répétition. Et à côté de ça, le système nous pousse à ne pas nous défendre par nous-mêmes et à leur faire confiance. Pas étonnant l'attention des dernières années. Si les frontières ne sont pas sécurisées et si les citoyens ne sont pas autorisés à posséder des armes à feu, alors les attaques terroristes vont continuer. Alec Scarlato. Conclusion et fin. D'habitude, sur n'importe quel sujet, j'ai rarement d'avis tranchés. Il y a toujours du pour et du contre, quel que soit le domaine. Mais cette fois-ci, non. Je ne trouve pas de vrais arguments solides pour faire pencher la balance contre le port d'armes et encore moins en faveur d'une restriction. L'idée du port d'armes permettrait d'avoir des personnes compétentes et infiltrées dans le vide tous les jours, aptes à défendre les citoyens en sélectionnant des personnes entraînées et saines d'esprit. Je rappelle aussi que même en passant par la voie légale, un tueur peut se procurer une arme à feu. Un peu comme cet antifa punk à chien qui est venu menacer de tuer du facho sur les pages armes à feu avec son revolver. Donc pour les civils honnêtes et respecteux des lois, il est peut-être grand temps de vous préoccuper de votre sécurité personnelle en vous disant que tout le monde n'est peut-être pas aussi honnête et contre la violence que vous. Et surtout, vous posez la question est-ce que vous voulez rester continuellement du mauvais côté du canon ? Bref, le sujet est loin d'être aussi facile. Je vous ai donné mon avis personnel et comment j'en suis arrivé à l'avoir. Personnellement, je suis parfaitement conscient que les armes doivent être régulées et que certaines mesures doivent être prises en France pour l'achat des armes légales. Mais par contre, que le combat contre les armes légales ne devrait pas être prioritaire et que des mesures comme le port d'armes devraient pouvoir au moins être envisagées. Même si ce n'est peut-être pas la solution ultime et qu'elle a des failles, je vous rappelle que pour l'instant en France, aucune solution n'est envisagée pour vous défendre. Voilà, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si votre avis est différent, voire inverse, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si par contre, le sujet vous est inconnu mais vous intéresse, je blinde la description d'articles et de vidéos sur le sujet. Certains en faveur du port d'armes, d'autres contre. Allez, on se voit à la prochaine vidéo. Ça m'ont permis d'avoir une bonne qualité audio et vidéo. J'ai pu dernièrement m'acheter quelques bouquins pour des vidéos spécialisées et prochainement, j'ai prévu de faire mon touriste dans les stands de tir en Suisse pour tester et montrer des armes quasiment impossibles à trouver en France, voire carrément blacklistées. Et ça, c'est grâce à vous.